Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux, résistants et opposants à la dictature sataniste, qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale, puisqu'en France nous aurons réussi à nous transformer, à nous métamorphoser, à virer des satanistes, à rétablir la monarchie. Bref. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de la dimension narrative, et peut-être aussi d'autres sujets. La dimension narrative de nos vies. La dimension narrative de nos vies, c'est une dimension extrêmement importante, et il y a plusieurs manières de ne pas la voir. Mais il faut la voir, parce qu'on ne peut améliorer sa vie qu'en améliorant l'histoire qu'on se raconte sur sa vie. On ne peut améliorer sa vie qu'en prenant conscience de l'histoire qui est réellement sa vie. C'est-à-dire, il y a deux types d'histoires dont il faut prendre conscience. Celles qui se déroulent réellement, objectivement. Et celles qu'on se raconte sur celles qui se déroulent. Mais ce n'est pas juste deux histoires, en réalité, c'est plein d'histoires. Il y a plein d'histoires plus ou moins vastes. Ça peut être des toutes petites histoires, comme une habitude, c'est une petite histoire. Je prends un café, j'allume une cigarette. Ça, c'est une micro-histoire qui est aussi une habitude. Donc, il y a les micro-histoires, une habitude, et il y a les macro-histoires, les grandes histoires qu'on se raconte, qui concernent l'ensemble de notre vie. Et il va falloir tout examiner de près et tout changer. Donc, il y a l'histoire objective qui est examinée. De quelle manière vous vivez dans la réalité réellement ? Autrement dit, ça, c'est vraiment une question d'examiner ses habitudes. Qu'est-ce que c'est qu'une habitude ? C'est une histoire récurrente. Voilà, une histoire récurrente. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que vous avez vécu une fois, c'est quelque chose que vous avez vécu mille fois. Et ça peut être petit, comme ça peut être beaucoup plus grand. À partir du moment où il y a, on va dire, trois occurrences, on peut dire que c'est une habitude, même si c'est très court, trois. Enfin, ça dépend. Si c'est trois occurrences de micro-histoires, non, ce n'est pas une habitude. Mais si c'est trois occurrences de quelque chose de vaste, de grand, d'important, on peut considérer que c'est de l'ordre de l'habitude ou de l'ordre du schéma intégré. Donc, je reprends. Nos histoires, elles sont de deux ordres. Les histoires, les micro-histoires, autrement dit, une habitude. Et les grandes histoires. Alors, je n'ai même pas le bon vocabulaire encore. Parce qu'en fait, une micro-histoire, ce n'est pas forcément une habitude. Si l'histoire, ce n'est pas répétée, ce n'est pas une habitude. C'est un événement. C'est une péripétie de votre vie. C'est une anecdote ou c'est un traumatisme, si c'était pire qu'un truc. Donc, il y a les petites histoires qui peuvent être de l'ordre du souvenir unique, comme elles peuvent être l'ordre de l'habitude. Habitude passée ou présente. Donc, il y a les micro-histoires. Et dans ces micro-histoires, on peut ranger les habitudes, passées ou présentes, ou les deux. Et les souvenirs ponctuels. Voilà, ça, c'est les micro-histoires. Et il y a les macro-histoires, parce qu'en réalité, il y en a plusieurs, où là, c'est quelque chose qu'on se raconte sur l'ensemble de sa vie. Alors, on pourrait dire aussi qu'il y a la macro-histoire réelle. Ça, c'est l'ensemble de tout ce qu'on vit. Mais ça, je ne sais pas si vraiment ça nous concerne, dans la mesure où c'est trop vaste pour notre cerveau, en fait. Donc, on va dire que ce qui nous intéresse le plus, ce sont les micro-histoires de deux sortes. Les traumatismes, c'est-à-dire les mauvais souvenirs. Ça nous intéresse parce qu'on va les transformer. Et les habitudes, c'est-à-dire les histoires vraies, qui se déroulent de façon récurrente dans notre vie. Donc, dans le cadre très vaste de la dimension narrative de nos vies, deux choses nous intéressent en particulier. Nos habitudes, micro-histoires vraies, c'est-à-dire micro, parce que ça concerne des petites périodes de temps récurrentes, des histoires vraies récurrentes. Et nos mauvais souvenirs, autrement dit nos traumatismes, ce sont des histoires ponctuelles, qui ne se sont pas répétées, en tout cas pas telles qu'elles, qui nous ont fait mal. Alors, si ça s'est répété, ça rentre dans la catégorie traumatisme récurrent, mais on ne peut pas dire que c'est une mauvaise habitude, puisqu'a priori, vous avez subi le truc. Bon, c'est des grandes catégories. Tout ça, c'est pour attirer votre attention sur la dimension narrative de nos vies, parce que c'est cette dimension-là qui permet de tout changer. Ou en tout cas, c'est quand on change cette dimension-là, qu'on s'attaque à cette dimension-là, qu'on change tout, pour le dire autrement. Parce que les outils ne sont pas forcément narratifs, pas purement narratifs, mais le résultat, ça va être une transformation de nos histoires. Alors là, ce que je dis, c'est peut-être un peu abstrait pour l'instant, mais c'est important d'avoir le bon vocabulaire, parce que dans le vocabulaire que l'on utilise, il y a des effets bénéfiques ou maléfiques. C'est-à-dire que, par exemple, dans le vocabulaire du New Age, qui est une espèce de package, le vocabulaire du New Age, quand vous l'adoptez, vous devenez aveugle, justement, à la dimension narrative de vos vies. Donc, je vous dis le vocabulaire du New Age, chaque mot en lui-même n'est pas forcément problématique, mais quand tous les mots sont utilisés plus ou moins ensemble, ça le devient. Donc, dans le vocabulaire du New Age, il y a soie, illumination, éveil, lumière, égo. Donc, éveil, égo, en particulier, je dirais que ça, c'est particulièrement crucial. il y a aussi, il y a d'autres termes, mais ce vocabulaire-là, il emprisonne le cerveau, et il l'empêche de comprendre, de voir, d'être en contact, d'être connecté à la dimension narrative de nos vies. Donc, le vocabulaire de la dimension narrative, eh bien, c'est personnages, actions, péripéties, auteurs, puisque l'histoire a une hauteur, mais aussi, comme je disais, micro-histoire, macro-histoire, histoire récurrente, etc. Donc, c'est un vocabulaire qui tourne autour du vocabulaire de l'histoire. Il y a aussi, on pourrait dire, ennemi, ami, ou adjuvant, adversaire, dans les vocabulaires de l'histoire. C'est un vocabulaire qui nous renvoie à des dimensions fondamentales, finalement, de la vie, comme l'opposition, la guerre, le combat, puisque dans une histoire, il y a quelqu'un qui veut obtenir quelque chose, et il y a des obstacles sur sa route, des obstacles qu'il doit surmonter, résoudre, etc. Donc, le truc crucial, en fait, c'est de comprendre, de comprendre et d'avoir le vocabulaire pour voir la dimension narrative de sa vie. Maintenant, je vous donne un exemple de quelqu'un qui ne la voit pas. En tout cas, j'ai eu du mal à attirer son attention sur elle. J'étais sur les réseaux sociaux et je parle de ça, de la dimension narrative de nos vies et du fait qu'on a besoin de... Alors, je ne sais plus exactement ce que je disais. Enfin, je vais retrouver peut-être, je vais vous dire ça. Voilà. Je dis ça sur Facebook. Si vous voulez changer votre vie, vous devez changer votre histoire. celle que vous racontez sur votre passé, votre présent et votre futur. Et si vous voulez changer votre histoire, vous devez vous redéfinir. Votre image de vous-même ou égo doit être en harmonie avec l'histoire que vous cherchez à écrire. soyez prêt pour une véritable métamorphose. Là, j'attirais l'attention sur le lien qu'il y a entre l'histoire et le personnage. Vous écrivez une histoire dont vous êtes le personnage principal. Vous n'êtes pas seulement l'auteur de l'histoire, vous êtes aussi le personnage principal. Ça, c'est important de bien le comprendre. Vous êtes l'auteur de l'histoire et vous êtes aussi le personnage principal de l'histoire. Vous devez écrire pour votre personnage principal une personnalité, un égo, une image de lui-même qui soit en accord avec l'histoire que vous écrivez. Vous ne pouvez pas mettre un lâche dans une histoire dans un film d'action. Ou alors, ça ne sera pas le personnage principal, ça sera juste un personnage secondaire qui tremble. Et ça ne sera pas un film d'action pur, ça sera une comédie d'action. Ou on va dire que si c'est le personnage principal, il va falloir qu'il ait une courbe d'évolution, un arc d'évolution et qu'à la fin, il soit devenu courageux. Donc, si, par exemple, vous voulez écrire une histoire où vous êtes très courageux mais vous n'êtes pas de base, il va falloir réécrire votre image de vous-même. Avant, je n'étais pas courageux. Maintenant, je le suis. Vous voyez ? Donc, je relise ce que j'ai écrit et peut-être ça rentrera mieux. Je sais que ce que je vous dis peut vous déconcerter et d'une certaine façon, vous pouvez avoir du mal à l'entendre pour une raison bien simple. C'est que ce que je dis, c'est nouveau. Vous ne l'avez pas entendu ailleurs, vous ne l'avez pas lu ailleurs parce que ce sont des idées qui sont relativement rares. Elles existent, je ne les ai pas inventées de A à Z. Là, par exemple, je suis en train de lire deux ou trois bouquins de développement personnel qui ont à peu près les mêmes concepts que moi. En tout cas, ça se rejoint grandement. Donc, il y a d'autres auteurs de développement personnel comme moi qui parlent de la dimension narrative. mais vous ne les avez probablement pas lues. Ce sont des livres qui ne sont même pas très connus qui sont en anglais. Donc, les idées que je vous explique sur la dimension narrative de nos vies, elles sont nouvelles. À partir du moment où c'est nouveau, ça a du mal à rentrer dans le cerveau et ça, c'est normal. C'est comme si, ça n'arrive pas comme quelque chose qui va s'intégrer à un pulse déjà constitué. C'est comme une nouvelle pièce de pulse d'un nouveau pulse. Donc, si vous voulez comprendre, il faut prendre le temps de bien y réfléchir, voire de réécouter mes vidéos et de vous familiariser avec les concepts. Alors, si vous vous demandez mais à quoi ça sert ? Ça sert à améliorer sa vie. Si vraiment vous comprenez à quel point la dimension narrative de nos vies est cruciale pour son amélioration, vous aurez vraiment fait un pas en avant. Et ça va vous permettre aussi de mieux comprendre tous les concepts du développement personnel. C'est-à-dire que en fait, tous les concepts du développement personnel, ils sont beaucoup plus clairs, ils sont beaucoup plus logiques si on les relie et qu'on les intègre à cette notion de dimension narrative. Vraiment. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui permet de mieux comprendre le développement personnel. Et mieux comprendre le développement personnel, c'est intéressant pas juste pour mieux le comprendre comme ça au niveau intellectuel, mais c'est intéressant pour pouvoir vraiment agir sur sa vie. Et il y a des livres qui sont extrêmement utiles. Là, par exemple, je vous conseillerais volontiers de lire Émile Coué, Noah St. John, Psycho-cybernétique, en particulier, ces trois-là. Mais c'est bien d'avoir tout le pulse, d'avoir le pulse complètement, complet dans sa tête. Si vous avez le pulse complet dans votre tête, vous saurez comment faire. Et vous n'avez même pas besoin d'utiliser précisément les outils que je vous donne moi. vous saurez comment utiliser même d'autres outils. C'est précieux de vraiment comprendre les choses. Malheureusement, on est trop dans une mentalité actuellement de vite, vite la solution. Mais une solution qui est très rapide, ça veut dire que vous n'avez pas compris en fait ce que vous faites. Et si vous ne comprenez pas ce que vous faites, vous ne pourrez pas ni l'utiliser pleinement, ni le reproduire comme vous voulez. Vous restez tributaire de coach, le machin de l'habitude. Moi, j'aime l'idée d'arriver à un stade où on a besoin entre guillemets de personnes. On a toujours besoin de quelqu'un. Mais je veux dire, vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui vous prenne par la main et qui vous dit vous devez faire ci, vous devez faire ça parce que vous savez ce que vous devez faire. Vous savez ce que vous faites déjà. Et vous pouvez avoir de l'aide. Mais ça ne sera pas l'aide d'un gourou. Ça sera l'aide d'un ami ou d'une amie. Parce que vous saurez tellement bien ce que vous faites et ce que vous avez à changer en vous-même pour avancer que vous n'avez absolument pas besoin d'un guide. Vous êtes votre propre guide. Mais ça, on y arrive à ce stade que si vraiment on comprend bien les concepts. On comprend bien les concepts. On comprend bien les termes qu'on utilise et pourquoi on les utilise, etc. On comprend bien comment l'esprit humain fonctionne. Et l'esprit humain fonctionne aux histoires. Il carbure aux histoires. Et celles, bien sûr, qui ont le plus impact sur vous, ce sont celles dont vous êtes le personnage principal. mais même les autres, même les histoires dont vous n'êtes pas le personnage principal, elles ont un fort impact sur vous. Parce que l'histoire, vous allez forcément vous identifier plus ou moins au personnage principal de toute façon, toujours. Donc, il est absolument essentiel que vous soyez conscient de la dimension narrative de votre vie pour prendre les rênes de votre vie. Alors, je reprends. Voilà ce que j'avais dit. Si vous voulez changer votre vie, vous devez changer votre histoire, celle que vous racontez sur votre passé, votre présent et votre futur. Et si vous voulez changer votre histoire, vous devez vous redéfinir. Votre image de vous-même ou égo doit être en harmonie avec l'histoire que vous cherchez à écrire. Soyez prêts pour une véritable métamorphose. Soyez prêts pour une véritable métamorphose. Et voilà ce que me répond un ami Facebook. C'était une réponse vraiment sacrément décevante. C'est ce qu'on vient de faire avec le Maroc, l'Afrique, le Moyen-Orient, Orient, l'Asie, qualification du Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde, on change les mentalités, ce sentiment d'infériorité. Bon, lui, il n'est tellement pas connecté à son histoire, à lui, individuel, qu'il confond son histoire avec l'histoire du Maroc. Alors, je ne dis pas qu'on n'a pas tous une dimension, il n'y a pas une dimension collective, mais l'histoire qui va être intéressante de changer, c'est la sienne. L'histoire du Maroc, on la change, c'est juste une espèce de pseudo-imagination. Alors, effectivement, si la personne a vraiment lié son identité à celle de son pays d'origine, je comprends que ça puisse l'aider, une victoire du Maroc. Ça peut, effectivement, l'aider. Mais, ce qui va être vraiment utile, c'est qu'il s'intéresse et qu'il s'occupe et qu'il s'attaque à ses propres histoires personnelles d'individus et pas juste de membres d'un pays. Voilà. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt les amis. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada